Donc, vous êtes enregistré, ok. Alors, je vais faire un partage d'écran très rapidement. Voilà, si vous voyez mon écran, vous dites 5 sur 5, s'il vous plaît. Ok. Donc, sur mon moniteur ici, je vois déjà que c'est bon. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Voici à quoi ressemble là. Vous voyez Binance, n'est-ce pas? Vous voyez Binance, Binance et ensuite, il y a BitTD. Ok. C'est à ça que ressemble notre application. Mais on t'écoute mal. Je ne comprends pas. Vous ne me recevez pas bien, c'est ça? Mais on t'écoute mal. Attendez. Qui me reçoit quand même bien? Parce que ça peut être un problème juste isolé. Ok. Des fois, ce n'est pas tout le monde. 5 sur 5. Donc, c'est de votre côté. Essayez de mettre le haut-parleur ou quelque chose. Ok. Là, ça va. Ok. Merci beaucoup. Donc, je disais que, vous voyez, c'est à ça que je vous ai montré l'appli, l'icône. Et là, nous sommes au niveau de Room. Donc, vous voyez, c'est un échangeur. Un peu comme tout autre. Ici, il y a les guides. Je ne sais pas. Vous allez devoir lire quand je... Voilà. Il y a les guides pour les beginners. Comment retirer? Comment inviter? Mais c'est en anglais. Donc, ok. Voilà pourquoi est-ce que je voulais vraiment faire quelque chose d'urgent pour mieux expliquer. Il y a le côté déposite. Donc, il y a le chain name. Donc, le réseau, ça, on connaît. On sait. Voilà. Voilà. Et il y a le currency USDT. Il y a le account game. Vous pouvez choisir de... Vous voyez, quand j'appuie au niveau de l'account ici, ça me sort en bas game, exchange ou cancel. Cancel, c'est annulé, comme vous le savez. Exchange. Vous pouvez mettre dans n'importe quel account que vous voulez. Donc, il y a plusieurs accounts. Ok. C'est la particularité de ce truc. Il y a le côté fiat. Ok. Fiat, c'est tout ce qui est monnaie. Vous pouvez même connecter votre compte bancaire à ce business pour retirer votre argent directement. Mais je ne recommande pas cela. Celui qui veut connecter une carte, je ne sais pas, Visa ou Mastercard, c'est mieux, franchement, d'utiliser ici, je dirais, des cartes prépayées. Voilà. Mais en tout cas, oubliez ça. On a des portefeuilles. Allons chap-chap et faisons le vide. Donc, vous pouvez buy, acheter votre USDT ici. Vous pouvez aussi vendre vos USDT ici. Les taux changent. Les taux changent. Ce n'est pas parce que c'est à 89, je ne sais pas quoi, mais ça change de temps en temps. Ok. Je ressors. Et puis, nous avons Fortunes. Fortunes ici, c'est tout ce qui est balance, tout ce que vous avez pu accumuler. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, je ne comprends encore rien de tout cela. Mais je crois que c'est tout ce qui est dans la filiation. Ok. Donc, comme on dit ici, yes, c'est des income. Donc, en fait, c'est le cumul de tous les revenus, de tous les revenus que vous pouvez vous faire via la filiation. Et là, ici, on vous montre tout ce qui est le côté pourcentage. Ok. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Vous avez la partie invitation. C'est là que vous pouvez trouver votre lien. Et ce qui est bien avec ce business, c'est que vous allez découvrir, il est très cool. Il y a aussi les VIP ici. Ok. Ça existe. Il y a le niveau team. Il y a invitation instructions. Merci vraiment à ceux qui réagissent. 5 sur 5. Il y a les invitation instructions. Donc, vous pouvez lire ou soit essayer de copier, ensuite traduire. Ok. Il y a aussi des règles. On va en parler. Voilà. Il y a le code et tout ce qui est bien avec ce lien. C'est qu'ici, ce business, c'est que vous avez un lien personnalisé déjà avec votre code. Donc, les chiffres et les lettres qui se trouvent à la fin de votre lien, c'est votre code exactement. Il y a aussi le côté my team pour voir qui est là, qui n'est pas là, combien de personnes, ainsi de suite. Voilà. Qu'est-ce que la personne a mis, qu'est-ce que la personne a fait, le level, ainsi de suite, vérifier ou pas. Ok. Voilà. Nous avons aussi l'invited report. Ça veut dire que vous pouvez ici avoir plus, 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 plus d'infos au niveau de votre équipe. En tout cas, dans tous les détails, il y a aussi le détail des transactions et tout ce qui va avec les dépôts, les retraits. Voilà, 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 voilà. Ok. Et même les bets, dites-y. Voilà, bets, c'est les paris. Voilà. Donc, il y a aussi les bets pour les records. Bon, on va aller, on va sauter helps, on va sauter service. Je crois que ça, c'est le support. Voilà. Donc, il y a un peu tout ça là. On va sauter, on va aussi sauter. Attendez, je sors. No, 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 let me go out, bro. Ok. Donc, on va directement passer à l'essentiel. Voilà. Donc là, maintenant, je vais ici vous apprendre quelque chose de très important. Un, j'entends rien. Qui n'entend rien là maintenant? Ah ok. Mike entend maintenant. Ok. Merci. Ok. Je vais vous apprendre quelque chose avec ce business, cher leader. Ce business que vous voyez là, si et seulement si vous vous inscrivez, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'à chaque dépôt, bon, pas à chaque dépôt, mais à votre premier dépôt, vous recevez, je crois, un dollar de plus. Parce que j'avais commencé avec quelque chose, mais quand je vois ma balance, j'étais à un dollar de plus. Ça, c'est un. Deux, quand quelqu'un s'inscrit, même si la personne n'a pas traité, je ne sais pas si la personne dépose ou pas. En tout cas, ça, c'est entre parenthèses. J'ai reçu trois dollars. Je ne sais pas d'où ça venait. C'était déjà un très, très, très bon gain. Ok. Ça, c'est la deuxième chose à savoir. Troisième chose à savoir, quand vous invitez cinq personnes dans ce business, on vous offre 30 dollars. Retirable. Ok. Ça, c'est un reward. Autre chose, quand vous invitez une personne, je vais essayer de vous lire les choses. Quand vous invitez une personne, bon, je vais d'abord dire ça comme ça et ensuite, je pourrai donner plus d'infos après. Ok. Quand vous invitez une personne, vous avez droit à un signal supplémentaire. Quand vous invitez deux, je ne sais pas, ou trois, vous avez droit à deux autres signaux. En tout cas, c'est jusqu'à trois signaux supplémentaires. Donc, de un, deux, trois signaux supplémentaires par semaine. Je précise bien, per week. Ok. On pourra avoir plus d'infos précises dans le groupe. Ok. Alors, voici ce qu'il faut déjà savoir. C'est déjà pas mal. Je crois que déjà, inviter trois personnes et les cinq personnes. Et la seule condition dans ça, vous savez, c'est quoi? C'est que, hormis le fait que vous allez inviter cinq personnes, il suffit juste que ces personnes-là soient confirmées. Vous savez, la confirmation ici, c'est quoi? Ce n'est pas faire le KYC. Je n'ai pas dit de ne pas faire. En tout cas, celui qui pense qu'il peut faire, il fait. Parce qu'il va mettre son argent dedans. Mais ce n'est même pas ça. C'est juste s'inscrire, mettre son username et ensuite passer en mode déposite. Au moins, dès que la personne met 10 dollars, la personne est confirmée. Et quand vous allez arriver à cinq personnes, vous contactez l'admin, on vous offre 50 dollars. Et non, pardon, 30 dollars. Ok? Pour les cinq. Donc, maintenant, je précise, j'ai causé avec l'admin pendant longtemps, depuis hier et à aujourd'hui, j'ai posé des questions là-dessus. Est-ce que c'est 30 dollars à chaque cinq personnes ou bien c'est juste une fois? Bon, la personne ne me répond pas concrètement, mais la personne me répond simplement en disant que même si vous invitez 10 personnes, vous aurez toujours vos 30 dollars. Donc, je ne comprends pas. Mais au moins, sachez-le que dès que vous arrivez à cinq invités, on vous offre 30 dollars. C'est vraiment quelque chose d'avantageux déjà pour continuer à traiter. Ok? Alors, autre chose à savoir, c'est qu'il y a aussi dans ce business, vous voyez là où ça défile là. Attendez, je ne sais pas si vous me voyez. Je vais essayer de toucher. Ok? Vous voyez là où ça défile en haut? Je vais faire une capture, puis vous expliquer. Vous voyez là où ça défile en haut, non? Voilà. Là, vous voyez ici. Aujourd'hui, vous pouvez, sachez aussi que vous pouvez avoir, il y a, comment on appelle ça, il y a une loterie, une roulette. Voilà. Quand vous avez la chance, tous les jours, vous pouvez jouer, vous pouvez gagner jusqu'à 8 000 et quelques dollars, le jackpot. Ok? Donc, il y a les 600, il y a les 700. En tout cas, ça marche bien. Il y a des gens qui gagnent. Voilà. Parce que j'étais dans un coin où j'ai vu un gars vraiment qui était, voilà, bref, qui en parlait. Donc, ça passe. Donc, ça veut dire que tout le monde ici peut gagner. On ne sait jamais. Ok? Ça, c'est déjà ce qu'il faut savoir. Alors, on va aller à l'essentiel. Comment trader? Quand j'appuie au niveau de trade ici, donc ça, c'est un compte, attendez. Voilà. Comment trader? Vous voyez, quand j'appuie au niveau de trade, vous voyez très bien l'interface. Mais avant tout, j'aimerais vous montrer comment déposer. Comment déposer, il y a deux manières. Ok? Soit vous allez à Rome, vous allez à deposit, vous envoyez vos USDT, TRC20. Soit vous venez au niveau de mi, en bas là, ou moi. Ok? C'est toujours mieux de laisser ça en anglais. C'est mieux. Comprenez juste la chose comme ça. Et ensuite, vous appuyez au niveau de balance. Vous faites deposit. On vous donne la chose. C'est bon. Ceux qui veulent utiliser le QR code parce qu'ils ont deux téléphones comme moi, j'essaye, ça passe pas. Mais quand je prends l'adresse, ça passe convenablement. Je laisse ça au niveau TRC20. Il n'y a pas de problème. Ok? Maintenant, je répète. Vous pouvez mettre ça dans n'importe quel account. Vous vous appuyez sur Exchange ou bien Game. Maintenant, une fois que vous mettez votre argent, voici ce qu'il faut faire. Déposer de l'argent sur cette plateforme n'est pas synonyme de déposer de l'argent dans votre solde de compte pour commencer à traiter. Ok? Si déjà vous êtes là et que vous me suivez jusque là avant que je ne me déchaîne, s'il vous plaît, faites-le moi savoir dans le chat. C'est très important. Et je veux que vous soyez réactifs. Peu de gens réagissent et alors qu'il y a quand même pas mal de gens. En tout cas, c'est très important. Histoire de ne pas trop me faire répéter et de me rassurer que je suis vraiment en train de passer le message afin qu'on avance, s'il vous plaît. En tout cas, j'ai de très bonnes nouvelles. Restez scotché, s'il vous plaît. Merci, merci. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Alors, donc, quand vous déposez, j'ai bien dit qu'il y a deux camps, ok? Il y a Exchange, il y a même, il y a quoi encore? Il y a Exchange et puis il y a l'Account Game, ok? Pour le compte Game. Maintenant, une fois déposé, ça apparaît. Vous venez maintenant au niveau de transfert. Je suis toujours au niveau de Mi Balance, ok? Vous venez au niveau de transfert. Quand vous appuyez sur transfert, vous devez transférer parce que déposer votre argent sur cette plateforme n'est pas synonyme de commencer directement à trader comme sur Meta. Vous venez simplement au niveau de transfert. Ça va apparaître comme ceci. J'espère que vous me suivez. Alors, pour savoir où se trouve l'argent, dans mon cas, c'est qu'au niveau de Exchange, on a écrit From Exchange Swap to Balance, ok? Moi, au niveau de mon Exchange, il n'y a rien. Ne touchez plus à quelque chose, vous laissez comme ça, mais voici ce qu'il faut faire. Vous cliquez au niveau de Exchange ou au niveau de la flèche. Vous allez voir, si vous voyez que Exchange on a mis Balance 0, USDT, vous cliquez là-bas, vous allez dans Game. Peut-être que votre argent arrive dans Game. Donc, tout en sachant, c'est que, tout en savant, tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir dans quoi est-ce qu'on a mis son argent, dans quel account. Quand vous faites le dépôt, je vous ai dit que vous pouvez choisir Exchange ou Game. Si c'est dans Exchange, vous laissez, vous allez voir Balance, ça va vous mettre tant de dollars. Si c'est dans Game, pareil. Maintenant, il faut maintenant faire le swap. Vous ne toucherez pas en bas. Vous laissez comme ça. Une fois que vous choisissez le compte où il y a l'argent, vous allez voir la balance. Vous allez voir au niveau de swap, en bas, là-bas, il y a mis 0, Balance. Là maintenant, vous venez, vous faites All. Si et seulement si, supposons que vous avez déposé 350 dollars, mais vous voulez juste aller en mode trading avec 250 dollars, dans ce cas, vous allez taper le Transfer Amount. Ne touchez pas à la Currency, BTC, USDT, vous laissez comme ça. Vous tapez 250 dollars. Sur les 350 dollars, vous allez déposé. Mais si c'est tout, vous allez juste sur All, ça vous met tout, vous appuyez sur Transfer, ça viendra se positionner au niveau de swap, Balance et tout. Là, vous voyez ici, dans ce compte, il y a 140 dollars. OK ? Ça, c'est déjà une chose à savoir. Quand vous allez vouloir aussi faire des retraits, sachez-le qu'il y a des comptes dans lesquels et vous ne pouvez pas faire des retraits, il faut d'abord swapper ça d'un compte à un autre. Donc, supposons que si vous voulez retirer l'argent qui se trouve dans le compte Swap Balance ici, vous allez devoir appuyer sur la flèche, les deux flèches jaunes là, ici à droite. OK ? Je ne sais pas si je peux... Bon, je n'ai pas le stylo ici. Voilà. Vous cliquez là, ça échange et là, vous renvoyez soit au niveau de Exchange ou de Game, vous faites des retraits. Je n'ai pas encore essayé des retraits. Je n'ai que commencé à trader hier mais j'ai été informé depuis plusieurs jours, depuis la semaine passée. OK ? Mais, j'étais en train de vouloir avoir un peu des infos donc du coup, moi, je suis à ma première expérience avec ce business donc je n'ai pas besoin de retirer. J'ai déposé ce qu'il fallait et je suis déjà à pas mal de gains. OK ? Donc, on sort. Ça, c'est comment transférer. Une fois que vous transférez au niveau des balances, voici maintenant comment trader. Ça va apparaître au niveau de trade. Quand vous appuyez au niveau de trade, vous regardez à quoi ça ressemble. Si vous voyez l'écran, please, say yes. Dites yes. En tout cas, peu de gens réagissent et ce n'est pas cool. Let's go, let's go, let's go, let's go. Si vous voyez l'écran, c'est yes. merci déjà au grand top leader depuis Haïti, le leader Saint-Tvé-Samsan. Merci à Jonathan, à Kiki, à Attitude Finance. Il y a à Attitude Finance, my guy. On gâche sur à Mike, à Monsieur Bukaka et à Chris Exocé. Voilà. donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chère amie ? En tout cas, je vous recommande de cliquer sur l'écran, sur votre écran pour bien voir l'écran en grand parce que je ne pourrais pas mieux vous renseigner comme ça. cliquer sur l'écran que ça apparaisse vraiment à la forme de votre téléphone. OK ? Voilà. Donc, maintenant, vous voyez, c'est à ça que ça ressemble. Ça, c'est l'interface où les téléchargements des dollars se font. Si, vous voyez, nous sommes au niveau du binary option. OK ? Quand j'appuie sur Exchange, vous pouvez faire du trading spot ici. C'est faisable. Quand j'appuie du swap aussi, vous pouvez faire du swap. C'est faisable. Surtout à ce niveau-là. C'est très faisable. OK ? Mais nous sommes au niveau du binary option. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons la paire, là où on choisit les paires, comme seulement dans MetaX. Quand je clique, ça me montre au moins six paires. OK ? Mais dans notre cas, ici, j'ai bien dit que, ah, ici, depuis que je suis là, je ne vois que le BTC, USDT que nous utilisons. C'est tout. Vous laissez comme ça. Vous voyez, nous avons le prix qui change là, en haut là. OK ? 31 121. Ça, c'est le prix du Bitcoin. En bas du prix, vous voyez un numéro. 20 22 06 08 04 02. Et puis, il y a prediction period qui est de 20, 20 points, donc 20 heures 2 à 20 heures 3. Or, quand vous remarquez chez moi, si vous voyez bien mon écran, je suis encore à 20 heures 1 minute. Et en bas du prediction period, vous voyez, il y a countdown time. Donc, ça, c'est le compteur. En tout cas, le décompte. OK ? Du business. Alors, on descend. Vous voyez déjà là, il y a le graphe et tout, comme vous connaissez. On va encore plus bas. Vous voyez, il y a une minute. One minute, en jaune, on écrit 1.9 1.9000 X. 1.9000 X. OK ? 1.9000 X. Vous voyez, après, il y a 5 minutes et puis il y a 15 minutes. Donc, vous voyez que ça ressemble vraiment quand même un peu à Meta. OK ? Et après, nous avons Available, non, c'est quoi ? Available margin. OK ? Ça, c'est votre solde. OK ? Et vous avez la flèche. Quand vous appuyez sur la flèche, vous voyez, ça tourne. J'appuie sur la flèche, ça tourne. Ça, c'est pour actualiser. Voilà, voilà, voilà. Donc, et puis, il y a Betting Amount. C'est là qu'il faut mettre, en fait, le montant à parier ou à miser. Voilà. Bet, c'est la mise ou soit parier. C'est le montant à miser. OK ? Et puis, nous avons le long et le short. Le long, c'est le vert autrement dit, le up ou le buy et le short, c'est le rouge. Autrement dit, le down ou le sell. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est ici que vous allez travailler. OK ? Alors, avant qu'on continue, qui a suivi, qui a déjà compris l'interface ? 5 sur 5. En tout cas, on va évoluer comme ça, cher ami. On va évoluer comme ça au mode, au mode, au mode, toujours retour, faire le feedback. au présentateur, ça fait du bien et ça aide quand même à avancer. Thank you, thank you à tous ceux qui réagissent. Alors, cher ami, quand vous venez, sachez-le qu'il y a un paramétrage pour commencer à trader. Donc, le paramétrage, c'est tel que vous avez vu, BTC, USDT, mais il faut faire attention, un jour, ils peuvent changer aussi de perdre. C'est possible. OK ? Donc, en gros, il y a un teacher là-bas, il s'appelle Villa. Je ne sais pas si c'est Villa Nova ou bien si c'est Villa, je ne sais pas quoi, Paradise, mais il a un nom bizarre, mais c'est Villa que moi, j'ai retenu. Donc, teacher Villa, lui, ou bien peut-être David Villa, David Villa, David Villa, pour ceux qui suivent le football là. Voilà, je crois que c'est toujours David qui est derrière ça. Bon, bref. Mais sinon, il s'appelle Villa, OK ? Et quand on vient en paramètre, donc ne touchez à rien, vous voyez ce qui vient de toucher au niveau des bougies là, si vous voyez que ce n'est pas à une minute, vous cliquez seulement au niveau, vous voyez en haut là, non ? Sous le numéro 20, 22, 06 là, si vous cliquez là, ça doit être à une minute, ça c'est pour vous donner juste l'évolution du graphe, c'est tout. Le reste là, ne touchez plus. OK ? Voilà maintenant ce qui va se passer, comment comprendre la chose. quand vous venez au niveau de… Bon, là, je vais devoir faire quelque chose s'il vous plaît. OK ? Je vais devoir couper… Attendez. Je dois vous montrer en fait certaines choses très importantes. Mais avant tout, recevez d'abord ceci. Voici à quoi ressemble un signal. OK ? Et ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut reconnaître et comprendre dans ce business là pour bien trader et ne jamais perdre. Parce que vous pouvez perdre avec ce business. Pas parce qu'il va scammer, mais parce que en fait, vous aurez pu mal mettre vos trucs. Alors, je ne vois pas mon écran. OK. Vous voyez à quoi ressemble le signal ? Ici, nous avons un signal. Je l'élargis. OK ? Voilà, c'est Elison Villa. OK ? C'est lui, le teacher. Voici comment ça se passe. First time, comme vous connaissez, c'est le x1. C'est la première mise. Et on va toujours déterminer notre première mise pour ceux qui vont utiliser les capitaux. de 121 ou à partir de 121 comme on le fait, divisé par 121. Voilà. Ci divisé par CM égale à MI. PTC, USDT, ça c'est la paire. Il faut toujours vérifier la paire. Sinon, ça peut changer à tout moment. Si ça change, vous savez comment changer la paire. Maintenant, c'est le numéro. Il n'y a que deux choses à savoir ici, les gars. Le cycle, on est déjà calé. La paire, on est déjà calé. Le first time, second time, third time, donc les rounds, vous savez déjà que c'est 5 rounds. On est calé. Donc, il n'y a que deux choses à savoir ici. C'est le numéro et le long ou le short. Le number que vous voyez là, ce n'est autre que la date et l'heure. Je vais interpréter cela. Vous voyez numéro 20, 22, c'est 2022. 0,6, c'est le sixième mois, donc le mois de juin. 0,7, c'est aujourd'hui. 2,000 que vous voyez là, en fait, c'est 20 heures pile. C'est 20 et puis 0,0 minutes. Vous avez compris. On va passer à un autre signal pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Ça, c'est le second one. C'est le deuxième round. Aujourd'hui, nous avons fait trois rounds pour votre info. On gère toujours le numéro et soit le short ou le long. Vous voyez ici le numéro, c'est 2022, 0,6, 0,7, 20h05. 20, 0,5. Vous comprenez non? Donc, les choses à savoir ici, les gars, ce n'est que comprendre les quatre derniers chiffres du numéro et le short ou le long. Regardez ici, Singapour. Vous voyez sur mon écran, actuellement à Singapour, il est 4 heures ou 8 minutes. Donc, vous allez remarquer que chaque signaux que le teacher va donner sera toujours dans l'esprit de Singapour. Donc, ça, c'était peut-être vers 12 heures parce que c'est à 12 heures pile que nous tradons. Ça, c'est déjà un avantage pour ceux qui avaient du mal à se réveiller la nuit. Mais, là-bas, il faisait 20 heures et il était 20 heures 5 pendant ce temps chez moi. Quand je vois, j'ai fait la capture à 20 heures 4 que le signal est arrivé. OK ? Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est à ça que ressemble un signal. Donc, si c'est short, vous allez appuyer sur short. Si c'est long, vous allez appuyer sur long. Mais, vous n'avez pas besoin de rentrer le temps. Le temps va être là automatiquement. La preuve, je vous ai montré le temps, donc le numéro que vous voyez là, l'année, le jour, le mois et l'heure. Ça vient automatiquement. Tout ce que vous allez rentrer, c'est déjà paramétrer votre interface et seulement mettre le betting amount puis voir si c'est le long ou le short. C'est tout. Alors, je vais couper cet écran pour vous interpréter maintenant ici. OK ? Attendez, je vais sortir de là. Pour vous interpréter, comment est-ce qu'on appelle ça ? Je vais sortir, donc je vais me déconnecter ici pour vous interpréter comment trader. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Comment placer son trade ? OK ? Logout, donc je me connecte sur mon deuxième phone. Et puis, je précise qu'on dit dans ce business qu'il ne faut pas avoir plusieurs comptes dans un seul téléphone. Donc, moi ici, je n'ai que deux téléphones mais souvent, j'utilise les deux pour mieux gérer mes trucs parce que c'est difficile généralement d'être sur Messenger et puis d'aller placer le trade. OK ? Le signal. Voilà un peu et je vais revenir encore ici aussi pour vous expliquer un peu comment fonctionne le business. Donc, voilà, je ne sais pas si je dois, comment est-ce qu'on partage ? OK ? Caméra. OK. Caméra arrière. Voilà. En tout cas, vous allez me dire si vous recevez. Donc, je partage ici. j'espère que vous recevez. Donc, je vais prendre un petit couteau. Je n'ai pas de stylo là. Bref. Alors, voici ce qu'il faut savoir, cher ami. quand vous êtes là, tout est prêt, votre argent est prêt, vous avez déjà envoyé ça au niveau de balance. Ici, vous voyez que votre margin, en tout cas, si vous recevez, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Est-ce que vous me recevez ? Vous voyez mon écran et vous m'écoutez ? Yes. OK. Ça, c'est super. Ça fait plaisir. Alors là, passons aux choses sérieuses. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand vous recevez un signal comme celui que je venais de vous montrer, vous avez déjà tout apprêté. Là, c'est fait. Là aussi, votre argent est déjà ajouté. Si vous ne le voyez pas, vous actualisez ou soit vous allez faire comme j'ai fait sur transfert. Ici, au niveau du betting amount, vous savez déjà ce que vous allez miser. Supposons que moi ici, avec mon truc, avec mon capital, je suis à, je crois, 140 divisé par 120. OK ? Donc, je mets 101,15. Je viens, je rentre, 1,15. OK ? Ou même 1 dollar. Voilà. Alors, quand je reçois, supposons que je reçoive un signal qui dit que 2022, 06, 07, et supposons que, actuellement, il est 20h12 chez moi, mais je mets, il y a 20 et puis 15. Ou bien, il y a 20 et puis 13. Ou 20, 14. Bref, on prend 13, vu que nous sommes à 20h12 ici. Vous voyez ? Alors, quand je reçois un tel signal, ce qui se passe, c'est que, moi, je n'ai que les yeux fixés sur ça. bon, voilà, je l'apprends que c'était, par exemple, 20h14. Ou bien, dans notre cas, ici, c'est 4h20, heure de signal, pour OK ? Donc, ou bien soit, 4h15, voilà, pour mieux expliquer. Pendant ce temps, il est 13 chez moi, mais ici, déjà, on dit 14. Or, le signal, il est écrit, tout ça là, 0415. Donc, maintenant, moi, j'ai déjà tout apprêté. Je n'attends qu'un truc. Ici, tout est déjà placé pour mon profil. Je n'attends qu'ici. Dès que je vois que les 4 derniers chiffres, vous voyez, le dernier chiffre devient 15, ressemble. Ça veut dire que le numéro, vous voyez là, finit par ressembler exactement. Pardon ? Ce numéro finit par ressembler exactement à mon signal, je suis pardon. Donc, je ne gère même plus ici. Et là où je vois, c'est ici. Vous voyez ici, non ? 58. Dès que ici, ça met 15 dégâts. Bon, je vais quand même sacrifier un dollar. Je ne sais pas. On va voir ce que ça va donner. Je mets short. Vous voyez, non ? Vous voyez, donc, j'ai 60 secondes pour le faire. Je mets short. Vous voyez, non ? J'ai appuyé short. Il me reste 139 dollars. Have you seen it ? Vous voyez, non ? Have you seen it ? Sorry. Donc, moi, à chaque fois que je ressens un signal, je vois un peu à quoi ressemble le signal, de quoi il fait le signal. Je regarde juste les quatre derniers ou les trois derniers. Quatre ou trois derniers chiffres. Dès que c'est ça, c'est ça. Donc, je n'attends pas l'heure ici. On ne met pas le don. Dès que je vois ça se moindre apparaître, c'est là que je viens valider le short ou le long. Maintenant, comment savoir si le truc c'est bon ou pas bon ? Regardez ce que ça va donner. Vous voyez les trois points-là, ici. J'appuie. Là, vous voyez déjà, on est passé à 16. Et vous voyez ici, le décompte, il y a un décompte ici. Ne gérer pas un. Là, ici, on ne sait pas si j'ai perdu ou si je n'ai pas perdu. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais quand j'actualise, toujours rien. On attend toujours. C'est ce que j'ai remarqué. Les gains tardent à venir. Quand j'appuie sur les trois boutons-là, vous voyez, il y a Option Record. J'appuie sur Option Record. Ça m'emmène à cette page. Vous voyez que je peux même toujours annuler le trading. Mais je n'ai jamais essayé d'annuler. Donc, même quand le trading est en cours, vous pouvez annuler. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il prélève ou pas ou soit il remet votre argent. Ça, c'est l'avantage de ce business déjà. Chacun pourra tester. Quand vous gagnez, voici ce qui apparaît. Quand vous perdez, par exemple ici, voici ce qui apparaît. 0, 0. Si ça mis, hop, c'est parce que ici j'avais mis short. J'avais mis donc down. Vous voyez, non ? OK. Maintenant, on va voir. Qu'est-ce que ça, mon truc a donné ? Il n'est pas encore validé. Mais le trade est déjà passé. Il viendra apparaître. Soit je vais perdre, soit je vais réussir. Donc, vous voyez, CoinPair, nous avons BTCUSDT, nous avons le numéro, vous voyez, 15, non ? Betting time, c'est exactement à mon heure. Il était 20h14, 21 secondes. Vous voyez ? Ce que j'ai misé, c'était 1$. Prediction, c'était short. Donc, le down ou le sell, une minute. Prediction time, starting price, c'était le prix du Bitcoin. Donc là, au moins, j'espère que tout le monde a compris. OK ? Maintenant, regardez, j'ai misé par exemple ici 2$. Je viens ici, je gagne 3,80. Vous voyez ? Donc ici, quand vous venez gagner, ce qui se rajoute, en fait, c'est votre mise plus votre gain. Donc ici, mon gain était de 180. Donc ici, on gagne 90%. Si je ne me trompe pas, on gagne 90% de notre mise. Contrairement à 91, à méda ou 95. OK ? Donc, je vais voir, je vais sortir. N'oubliez pas que des fois, il y a des bugs. Donc, je crois avoir perdu. Parce que, quand j'actualise ici, je suis toujours à 139. OK ? J'ai échoué. OK ? Je repars à option. Ça doit me sortir. OK ? Vous voyez ? J'ai échoué. Vous voyez ? J'ai échoué. Il a dit que non, c'est monté. Mais toi, tu avais mis short. Donc, descendre ou sell. Donc, j'ai eu 0,0. Donc ça, c'était bien. Bon, vous allez me le devoir, un dollar là. C'est beaucoup. Voilà un peu comment ça se passe. OK, cher ami ? Donc, ça, c'est comme ça qu'il faut trader. Donc, autrement dit, pour récapituler, une fois que vous recevez le signal, voyez seulement ici. Ça veut dire que celui qui perd son temps avec le signal, les gars, il va perdre. Donc, si le signal était 20, les gars, tant que c'est 19 ici, venez attendre. Ne venez jamais appuyer au moment où ce n'est pas encore 20. Et regardez toujours. Vous voyez ? Donc, c'est dans 30 et quelques secondes qu'ici, ça sera 20. Donc, si le signal avait eu non à la fin, c'était 0,4, 20, vous attendez. Des comptes, des comptes, des comptes, vous attendez, hop, vous appuyez. Donc, celui qui va vouloir faire ses trades aussi lui-même, il doit être responsable de ses gains ou de ses pertes. OK ? Comme d'habitude. Mais, vous pouvez trust le teacher comme d'habitude et respecter la stratégie. Mais cette fois-ci, normalement, personne dans ce business ne devrait vraiment perdre la main. Personne ne devrait normalement perdre son argent. En tout cas, celui qui sait qu'il a mis son argent, s'il doit perdre son argent, ce n'est que par le scan. Ce n'est pas par cette affaire d'indiscipline. Voilà. Là, quand ça devient 20, vous appuyez. Vous avez 60 secondes pour le faire. Quand vous appuyez, soit short ou long, ainsi de suite. Moi, je vais récupérer mon gain après, ma perte après. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il fallait savoir. Alors, je vais aller au niveau du game. Vous voyez, l'application, il y a les trends, il y a le broadcast, il y a le béditer, il y a le ranking list. OK ? Vous pouvez être aussi, vous voyez, dans le ranking list, c'est la liste de toutes les personnes qui ont pu faire des profits d'hier. OK ? Parce que n'oubliez pas, c'est heure de Singapore. Il est 4 heures actuellement à Singapore. Donc, on considère cette journée déjà comme hier parce qu'il est déjà le 8 juin à Singapore. OK ? Donc, ça, ce sont les pseudos. c'est ça l'avantage. On met les pseudonymes ici. On n'a pas besoin d'avoir un ID. Donc, notre pseudonyme ici, c'est notre ID. OK ? Donc, ça, c'est déjà les gains, les profits et tout. Voilà, voilà. Rien que dire, en fait. Rien que dire. Et il y a le ranking, donc un classement. OK ? Et puis, bon, il y a certaines choses ici que je ne comprends pas encore, mais de toute façon, ce n'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. OK ? Il y a le chat causé avec, voilà, je ne sais pas comment ça se passe, mais je vais peut-être un jour essayer. On a dit, are you sure you want to set all the initials? OK. Je crois qu'on peut causer entre nous. Voilà, et puis, il y a ça. Donc, maintenant, comment aussi, voilà, il y a le finance record. vous voyez, non ? Les pertes, les avantages, les swaps, les quoi, en tout cas, tout ce qui est argent. OK ? Voilà, voilà un peu comment ça se passe. Voilà. Bon. Là, c'est activity center. Il y a aussi invitation, comment, voilà, comment inviter, comment connaître. Maintenant, il y a un truc qu'il faut savoir. Quand vous intégrer, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous intégrer ce genre de business, en tout cas, quand vous intégrer ce genre de business, excusez, quand vous intégrer ce genre de business, ce qu'il faut savoir, c'est que selon votre dépôt, vous devenez VIP. Selon le montant que vous déposez, vous devenez VIP. Je crois que moi, je suis, je ne sais pas si c'est, je suis VIP quelque chose, attendez. Je suis VIP quelque chose. Bon, je ne sais pas trop, je vais peut-être retrouver ça. Mais sinon, j'ai vu que j'étais VIP un peu plus avancé par rapport au dépôt que j'ai fait. OK ? Donc, il y a les moments, voilà, je suis VIP 3. Voilà, je suis VIP 3. Vous voyez, non ? Voilà. On est VIP quelque chose en fonction et dépôt. Donc, ici là, j'ai plus de 100 dollars. Donc, j'ai déjà au moins 100 dollars. Et voilà, ça me fait VIP 3. OK ? Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Il y a aussi le côté où il faut, vous voyez, par exemple, BTS et other currency will be converted into… Voilà. Donc, ça, il y a plusieurs informations. Donc, il y a vraiment quelque chose de bien. Maintenant, regardez. Moi, au total, j'avais mis 125. Vous voyez ? Je crois avoir déposé 25. Et quand j'ai essayé, j'ai compris la chose. J'ai compris que c'était cool. Je me suis dit, pourquoi aller… À moins que ça, j'ai rajouté 100. Je suis passé à 125 ici. Donc, j'ai commencé mon trade aujourd'hui en fait. Même hier, même j'étais en train des observantes de trade parce que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. OK ? J'ai commencé mon trade aujourd'hui même. Donc, vous voyez que j'étais à 140. Donc, je me suis fait 15 dollars today. Voilà. Maintenant, je vais vous parler encore de quelque chose de très important. Je ferme. Je vais arrêter l'écran de… Quelqu'un qui frappe à ma porte, mais je s'occupe. Bon. Je vais arrêter… Attendez. OK. Voilà. Est-ce que mon écran… Attendez, je ne vois pas mon écran. Je voulais vous montrer le groupe et certains avantages d'être dans ce business. Alors, déjà un, pour savoir, on a un teacher, comme je vous ai dit, Alison Villa. Et puis, il y a aussi un gars, que je peux dire un autre teacher, qui nous balance des traits, des signaux en pagaille. Je vous dis en pagaille, les gars. En tout cas, aujourd'hui, je suis posé à la maison depuis ce matin. Je n'ai fait que voir les merveilles de ce type-là. En tout cas, il est bon. Il n'est pas le teacher. Il n'est ni un admin, mais c'est un gars, en tout cas, il balance des trucs et ça marche. Il envoie en tout cas du feu. J'ai raté beaucoup de signaux parce que je ne voulais pas perdre. Donc, j'ai commencé à gagner avec lui après avoir rechargé mes 100 dollars. Donc, ça, c'est déjà important. Ça peut nous permettre de se faire beaucoup de gains un peu plus vite au lieu de trader seul. Et ce qui est bien, c'est qu'aucun admin, même pas le teacher, essaie de lui dire non, ne fais pas ça, il ne fait pas ça. Il est libre. Vous voyez, non, il le fait et c'est un gars bien. Je ne sais pas qui est derrière le profil, mais n'oubliez pas, il y a beaucoup d'arnaqueurs dans cette histoire-là. Mais moi, je ne les appelle pas des arnaqueurs, ce sont des Robins. Il y a des gens, ils font quelque chose et puis juste pour aider tout le monde, ceux qui sont intelligents, rusés, malins, rapides et surtout disciplinés, ils vont gagner et ils retirent déjà. Et le jour, ils disent que bon, ok les gars, on se voit demain pour le cinquième round. C'est le jeu escam. Là, vous voyez déjà, c'est clair. Comment est-ce qu'on nous dit que demain, on va faire un cinquième round ? C'est que ça veut dire que demain, tout le monde peut mettre deux millions de dollars et puis gagner le double ou qu'on se faisait deux millions de dollars chacun. C'est impossible. Donc ça, c'était déjà des signes précurseurs d'un scam. Donc vraiment, c'est un avantage et puis c'est ça. Et puis celui qui va rentrer dans le plan d'affiliation, compensation pourra aussi bénéficier des trades supplémentaires, donc appartenir au groupe VIP. Et ici, ça se passe à 12 heures, ça se passe donc à 13 heures de certaines personnes ici comme le Pénin, RDC, Congo, Sénégal et le Ghana, Burkina, c'est à partir de 12 heures pile. Voilà. Donc c'est à vous de voir si ça vous arrange ou pas, mais même hormis ça, dans le groupe, vous aurez des signaux, je dirais pas officiels, mais venant de ce type-là qui pourraient aussi vous permettre de gagner. OK? Alors, je voulais vous montrer dans ce cas, je vais vous, je vous ai déjà montré le signal, je vais vous montrer le groupe, OK? Voilà. Donc ça, c'est le groupe Messenger. Vous voyez, non? Voilà. Bon. Donc le type qui donne les trucs qui s'appelle Zingli. Non, Yingzi Li. Voilà. Ça, c'est pas le teacher, mais ça, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. C'est un type, en tout cas, bien, il écoute. On lui passe aussi certains conseils, il écoute. Mais je crois qu'il est dans une zone où il faisait tard, donc vers 12h, 15h, là, il fallait qu'il dort. Voilà. Mais sinon, en tout cas, il se débrouille bien, on perd. Mais à 12h pile, soit 20h, heure de Singapour, c'est l'heure à laquelle nous commençons nos trades avec le teacher. Voilà. Et il balance. Mais toutes les captures que vous voyez en bas, là, c'est Zingli. C'est grâce à Zingli. Je crois que là, ça serait grâce au teacher. Attendez, je vois. Voilà. Là, maintenant, c'est grâce au teacher. Voilà. Le teacher officiel. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Qui a une question, vous pouvez ouvrir. Voilà. Le micro pour poser votre question. Donc, aujourd'hui, je rappelle, nous avons fait trois rounds. Je crois que vous avez vu ça dans les groupes WhatsApp. Et nous avons gagné au troisième. Hier, ils ont fait un round officiel. Et puis, avant-hier, ils ont fait trois rounds. Voilà. Mais je ne dis pas qu'ils fonctionnent comme David Percy parce que je ne sais pas qui est réellement derrière la personne. Mais quand je cause avec certains admins, les deux que j'ai causés, j'ai pu causer avec eux, je ressens un peu ce feeling de ces gens-là qui étaient avec nous, avec David Percy. Donc, quand vous rentrez dans ce business, sachez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Soyez responsable de vos investissements, de vos mises et de vos dépôts. Et surtout, soyez vigilant. Ce n'est pas à moi de vous dire, les gars, retirez, ne retirez pas. Mais s'il y a un truc que je dois passer comme message, je vais le faire. Et après chaque trade aussi, s'il y a quelque chose qui ne sent pas bon, les gars, en tout cas, si, voilà, dernièrement, il y a des gens qui n'ont pas pu retirer parce que dès qu'ils finissent de trader, ils repartent dormir ou ils se déconnectent ou ils sont en ligne mais ils ne lisent pas les messages dans le groupe. Mais quand on dit aux gars, les gars, allez-y retirer votre argent parce que ça ne sent pas bon. Comment demain, tout le monde sait qu'on va faire un one shot qui sera notre cinquième ? Donc, ça veut dire que les gens vont aller. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre et j'ai compris que les gars étaient quand même bien parce que s'ils voulaient scammer avec nous, ils scamaient avec nous. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils nous ont laissé une dernière porte de sortie. Donc, imaginez-vous que seuls ceux qui avaient respecté la stratégie étaient joyeux parce qu'ils ont perdu moins d'argent que prévu. Et moi, je faisais parmi de ces gens-là. Et je vous dis même que ce jour-là, comme par magie, j'avais mis 200, comme je m'attendais à un cinquième round, j'avais mis 200 dollars de plus à côté sur mon capital. Donc, quand j'ai retiré, tout est passé. j'étais triste pour tout le monde et pour moi-même, mais quand même, j'étais un peu plus paisible. Donc, je dis que j'ai gagné avec MetaX, je n'ai pas totalement perdu. Je n'ai même pas perdu, en fait. Donc, avec ce business, que chacun soit responsable, s'il vous plaît. Celui qui veut rentrer ici, il doit s'attendre à tout et il doit être plus intelligent et plus vigilant. Ici, ce n'est pas une question d'augmenter les capitaux. les capitaux, pardon, ce n'est pas une question de pouvoir gagner gros. Non, ici, c'est une question d'évoluer. Celui qui pense qu'il va se faire plus de gains avec même les signaux du bien-là, y compris les signaux du teacher chaque jour à 12h ou 13h, les gars, si vous voyez que vous avez déjà fait 50 dollars de profit, les gars, retirez ça. Si vous voyez que même chaque semaine, vous faites déjà 300 dollars de profit, pourquoi avoir un capital maintenant de 550 dollars alors que vous avez commencé ? Non, 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 retirez ça. Donc, moi, là où je suis là, le minimum, je crois que c'est 15 dollars de profit. Si là où je suis là, je sens que, bon, les gars, j'ai déjà eu un 25 ou un 35 dollars de plus, je retire, je diminue déjà le capital que j'ai déposé parce que j'ai déposé au total 125 dollars. Bon, c'est pour faire au moins les présentations et puis peut-être qu'à un moment donné, je vais top pop encore plus pour mieux me placer, pour mieux gagner parce que pour moi, je me donne deux semaines. Je ne suis pas dans le mood des six mois. Mais je sais que pendant six mois, on peut avoir les mêmes types de business, donc évoluer d'un business à un autre et se faire et atteindre l'objectif qu'on voulait atteindre. Voilà. Déjà, MetaX a été bon pour certains, pour ceux qui écoutent les vocaux, pour ceux qui écoutent les messages, pour ceux qui lisent les messages, pour ceux qui ne se disent pas que, bon, j'ai tradé, c'est fini, je crois que c'est le business de son papa. Je le disais ici. Voilà. Ceux-là, au moins, ils ont pu sauver. Malheureusement, ceux aussi qui n'ont pas tradé qu'ils n'avaient pas de forfait, ils sont venus à 9 heures, ils ont vu que, oh, trop tard, nous sommes passés. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais dire et mettre un attention et une attention tirée, vraiment l'attention, mettre un accent, j'allais dire, sur ce business. OK ? Alors, si vous avez quelque chose à dire et que vous pensez vous exprimer, en tout cas, chers amis, n'hésitez pas. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci.